Musique Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte. Moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communion à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous ont confié, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui se flétrit pas. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demande, « Et vous, que dites-vous ? » « Pour vous, qui suis-je ? » Alors, Simon-Pierre reprit la parole et dit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Prenant la parole, à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, Et sur cette pierre, Je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort Ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre Sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre Sera délié dans les cieux. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La figure de Saint-Pierre que le Seigneur, par son église, nous dévoile aujourd'hui est formidable pour nous montrer comment recevoir de Dieu sa grâce durant ce temps de carême. Sans passer par plusieurs détours, mes frères et sœurs, nous affirmons que l'obéissance à la parole de Dieu nous prédispose à recevoir de sa part sa grâce sanctifiante. Cette grâce qui nous élève en dignité et nous fait bénéficier de l'héritage même de notre Dieu, l'héritage même de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Saint-Pierre proclame la vérité de Dieu, quand Saint-Pierre proclame la parole de Dieu, sans faille, étant inspiré par Dieu lui-même, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait sera juste et n'aura aucune erreur. Mais quand Saint-Pierre répond à partir de ses opinions propres, à partir de ses désirs, à partir de ses passions personnelles, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est sujet à l'erreur, aux vices et à la damnation. Souvenons-nous de ce passage de l'Évangile dans lequel Saint-Pierre répond de façon juste à la question sur l'identité de Jésus. Humainement, mes frères et sœurs, la réponse à la question, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme, ne peut pas trouver de justesse. Par nous-mêmes, mes frères et sœurs, la réponse à cette question est impossible. Si on part de nos vues, si on part de nos visions, de nos opinions, on ne peut qu'échouer dans la tentative de réponse à cette question, même si nos réponses peuvent approcher plus ou moins la vérité. Le fait est là, mes frères et sœurs. Nos réponses humaines ne seront jamais la vérité. La vérité parfaite. La vérité absolue. La vérité même. C'est pour cela que les disciples de Jésus, quand ils essaient de répondre à cette question, disent ceci. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es Élie. Et pour d'autres encore, chacun selon ses vues, chacun selon ce qu'il croit, tu serais Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà, mes frères et sœurs, le niveau de la vérité humaine. Quand chacun ne recherche pas la vérité où elle se trouve, où elle est vraiment, ni ne la reçoit de celui qui connaît tout, de celui qui est omniscient, tout ce qu'il dira sera tout sauf la vérité. Mais dès le moment, mes frères et sœurs, où on se laisse conduire par celui qui détient la vérité et qu'on fait silence en nous pour l'écouter simplement, pour recevoir de lui la révélation de la vérité, alors nous recevons avec la plus grande exactitude les vérités qu'il veut nous révéler. C'est Dieu le Créateur. C'est Dieu le Révélateur. C'est nous les créatures. C'est nous à qui il révèle toute vérité parfaite. C'est alors que Saint-Pierre pourra répondre avec justesse en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus peut alors plébisciter Saint-Pierre en disant « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui es aux cieux. » Car, mes frères et sœurs, le Seigneur reconnaît toute parole qui vient de son Père. Quand la parole de Dieu résonne dans la bouche de Pierre, le Seigneur Jésus qui connaît son Père, le Seigneur Jésus qui est le Verbe de Dieu, la reconnaît et il l'apprécie. Quand le disciple de Jésus dit la parole de Dieu, Dieu ne peut pas douter de cette parole. Jésus ne peut pas douter de cette parole car il sait qu'elle vient vraiment de son Père. Il sait qu'elle vient vraiment de Dieu. La parole de Dieu qui vient du Père devient alors un témoignage parfait de la présence du Père dans la personne qui proclame cette parole. Car si la parole de Dieu, mes frères et sœurs, résonne en nous, alors Dieu habite en nous. Jésus peut alors légitimement s'appuyer sur nous, s'appuyer sur cette personne qui proclame authentiquement la parole de son Père pour faire reposer sur cette personne son Évangile, faire reposer sur cette personne sa mission. Alors il dira à Saint Pierre « Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai même les clés du royaume des cieux. » Et ce n'est pas tout. « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à faire pour toute personne qui proclame authentiquement la parole de son Père qui est aux cieux. Et pour proclamer authentiquement cette parole, il faut faire silence et l'écouter. La parole de Dieu n'est pas à être inventée, à être créée, à être cherchée dans des lieux inconnus. Elle est à recevoir simplement et à recevoir de celui qui la proclame, Dieu lui-même. Ainsi, le Seigneur est prêt à donner même les clés de son royaume à toute personne qui connaît son Père, toute personne qui respire de son Père authentiquement. Cette vérité qui est proclamée aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est une vérité importante qui nous est révélée au moment où nous marchons dans notre première semaine de ce temps de carême. Ce carême ne doit donc pas nous disperser, mais nous faire entrer dans une plus grande intimité avec le Père. Ainsi, le Seigneur pourra nous donner notre part de responsabilité dans la promotion et dans l'expansion de son royaume ici-bas. Mes frères et sœurs, notre vie commence au moment où nous faisons silence en nous pour écouter la parole de Dieu et la proclamer authentiquement sans y retrancher rien du tout et sans y ajouter rien du tout. Voilà, mes frères et sœurs, l'Évangile, voilà ce qu'est notre foi. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501